bonjour à tous c'est Falco aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu nouvelle sur ma chaîne donc c'est la vidéo BAL donc dans ma boîte aux lettres donc j'ai reçu deux envois ces derniers mois et donc j'avais envie de pouvoir vous les présenter parce que je ne les ai pas encore vraiment rangé et donc voilà alors le premier c'était un échange avec je ne sais plus le nom donc c'est Marie Noël donc on avait fait un échange ATC donc voilà l'ATC que j'ai donc reçu alors derrière donc c'est Océan 1 de 4 et puis après il y a toutes les petites infos que je ne vais pas vous montrer mais voilà donc elle est super jolie et donc elle était présentée donc dans une petite pochette comme ceci voilà avec un petit tag sur le dessus et alors j'ai eu le droit à une petite enveloppe comme ceci avec plein de petits éléments à l'intérieur je vais hop les faire sortir donc déjà premièrement deux petites plumes comme ceci qui sont vraiment très très belles et puis plein de petits tamponnages donc j'adore parce que moi je vais pouvoir les mettre sur mes pages donc on a au clair de la lune nuit étoilée le plus doux des bonheurs est celui qu'on partage demain je me lève de bonheur puis une petite demoiselle dans le même temps une deuxième là c'est celui là je les faisais pris comme je les ai sorties donc on a plusieurs fois les mêmes donc voilà on a ceci avec plein de petits sequins que j'aime beaucoup bien mettre sur mes pages et puis alors on a ceci qui allait ensemble donc moi je détache et puis après alors que j'utilise ça et ça séparément et puis alors ici on a des petits je sais pas comment ça s'appelle des petits du pepper cru donc voilà ça c'est l'envoi donc de marie noël donc pour notre échange d'ATC donc voilà je te remercie pour ce petit échange qui m'a fait super plaisir alors je mets ça de côté hop et je renverrai tout ceci après et ensuite j'ai Cathy donc une de mes abonnés qui avait reçu une des enveloppes je ne sais plus je vais vous dire de quelle moi qui m'a envoyé une une carte donc comme celle ci donc l'idée c'était elle voulait me faire une carte en monochrome donc voilà je la trouve super jolie alors à l'intérieur elle me met un petit mot donc voilà je vais pas vous le lire parce que c'est entre elle et moi mais donc vous avez cette carte-ci qui est vraiment très belle et puis alors en même temps elle m'a mis une petite ATC comme ceci hop c'est le thème c'est amitié donc après j'ai plusieurs éléments qui parlent d'elle évidemment s'il veut pas refaire le focus ça va pas aller elle est là mais parfois il ne veut pas voilà et alors après elle m'a mis plusieurs petites choses donc on a plein de petits secas ici à l'intérieur des petites peintures d'eau pardon pas de secas donc moi j'en ai deux couleurs différentes mais je trouve que celle ci là c'est encore vachement belle donc voilà je vois qu'on fait attention à ce que je regarde ce que je mets sur les pages du washi alors du washi que je n'ai absolument pas et je les trouve très très jolis surtout celui-ci bien allé et celui-là aussi d'ailleurs donc sur mes pages j'adore et j'aime bien l'idée du TAC comme ça sur je sais pas si c'est toi qui l'a fait ou bien si tu l'as acheté tout fait j'aime bien l'idée sur du papier comme ça et alors après j'ai été gâtée j'ai eu ceci donc une petite déco et alors plein de petits éléments allez la petite feuille et en voyant en fait les découpes je me suis dit que des daïs c'est quand même en feuilles ce serait quand même super chouette donc voilà j'hésite je vois et puis je verrai mais de toute façon ici je m'interdais d'acheter on va dire minimum jusqu'à septembre quoi qu'il arrive parce que j'ai deux commandes qui vont arriver ici donc voilà après je vais essayer de mettre un petit peu de côté pour autre chose donc on a toutes ces feuilles ici là on a un petit oiseau là on a un thank you love elles sont magnifiques ces découpes j'adore elles vont vraiment bien aller dans mes albums dans mes albums ici un petit oiseau je vous montrerai ça après alors un petit téléphone comme ceci qui fait vraiment très vintage ceci donc une petite carte c'est super chouette pour mettre une photo là et puis on vient pour le cacher je trouve ça très très joli ah happy birthday une deuxième tongue avec la première qui est là un chapeau qui est embossé mais je suis pas sûre que vous le verrez bien à la caméra j'ai vraiment pas à faire mon focus et je sais pas comment je dois faire avec l'appareil photo pour qu'il fasse le focus sur ce que je lui demande et pas là dessus allez non ah voilà vous voyez mais je suis pas sûre qu'on le voit bien à la caméra donc c'est un petit chapeau une petite bouteille hop de lotion alors si je l'aquarelle ça va être magnifique ça ça voilà c'est des tamponnages une petite glace pareil qui est embossée hop ça c'est des tamponnages on verra ça après encore une petite feuille toute jolie des petits tamponnages je vous les montrerez juste après je mets juste de côté pour pouvoir tout vous montrer du même type alors après on a la machine à coudre par rapport au téléphone je vais arriver l'appareil photo qui est juste mais magnifique j'adore franchement il est magnifique tu 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 encore une petite feuille un petit palmier pour aller avec les sandales une petite fleur des petits tamponnages et des petits tamponnages alors je vous montre les tamponnages et j'en ai déjà vu qui vont être super chouette pour faire les pages que je dois faire maintenant enfin que je vais faire maintenant donc on a encore une feuille en tamponnage une deuxième comme ceci alors ici c'est life is a journey je ne vais pas en parler en anglais not a destination donc ça ira super bien dans l'album des vacances que je dois faire ici mais j'ai presque tout il me manque juste des photos et une réception de colis alors on a un tamponnage en fleurs un happy birthday avec party animals dessus oh le pourquoi il veut pas un petit biberon je vois qu'on a bien serné que j'ai des enfants alors ceux-ci je les trouve juste magnifiques et je dois justement enfin je dois non je vais justement faire la une des pages donc qui parle de Paris d'Aïsa pour ma mini et j'en avais parlé dans une de mes vidéos j'aimerais bien le faire avec des tamponnages comme ceci j'en ai une planche aussi pas la même mais je trouve que ces tamponnages là ils sont juste magnifiques et ils iront vraiment super bien sur les pages j'ai pas encore pensé mais je me dis dans ce thème là ça va vraiment bien aller donc voilà ils sont juste super beaux on a un cerf-volant un ballon encore un ballon ça il faudra que j'aille voir la traduction parce que je sais ce que ça veut dire 5 mais automne pas donc merci je sais pas oh ses casse-pieds quand il veut pas faire le focus hop je sais pas si il a fait comme il faut mais bon voilà une petite cucu un papier bon un appareil photo une obeille des étiquettes que j'adore mettre sur mes pages un petit berceau des petits pieds un bavoir c'est une journée spéciale et avec les enfants c'est toujours des journées spéciales donc voilà des petites chaussettes amies pour la vie donc c'est avec les filles ce sera super super chouette de mettre sur une page des fleurs une feuille un petit ourson un petit pot avec des étoiles je les adore ces pots là je sais jamais comment les utiliser mais je trouve que pour une page franchement ça peut être super chouette faut que je réfléchisse et vraiment je peux l'utiliser comme il faut là on a une fleur un petit tamponnage d'amour des ballons enfin une grappe de ballons une étiquette un petit écureuil ici je pense qu'il est colorisé oui il est colorisé parce que ça peut pas être un tampon fait comme ça donc celui-ci il est colorisé et super joli on va mettre là une étiquette deux étiquettes encore dans le même type avec des verres un hippocampe parce que j'ai mis la merde là une étiquette comme tout à l'heure go wild ça ça ira super bien aussi sur la page de la petite et une pieuvre donc voilà voilà les deux éléments que j'ai eu donc à la base c'était pour hop cette carte là mais Cathy m'a vraiment bien euh gâtée je vais dire je vais lire que je sais je reçois bien au moment m'a super gâtée et franchement je suis super contente et je te dis un tout grand merci et pareil pour Marie Noël je te dis aussi un tout grand merci donc voilà n'hésitez pas à commenter la vidéo à me dire ce que vous pensez de tout ce que j'ai pu recevoir donc voilà je vous dis à la prochaine ciao 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 je profite de cette vidéo pour vous dire que j'ai fait le tirage au sort pour l'enveloppe du mois de juillet et donc je suis tombée sur la quatrième vidéo et sur la quatrième vidéo j'ai le commentaire de Gwen Scrap qui s'est mis donc voilà Gwen si l'enveloppe te fait envie n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à m'envoyer un mail donc sur mon adresse gmail de Falco et en me donnant ton adresse et comme ça je pourrais t'envoyer tout de suite cette enveloppe voilà ciao ciao ciao